Marie-Sophie Lacaro révèle comment ses lentilles auraient pu la conduire à la cécité. Marie-Sophie Lacaro est enfin de retour à la tête du JT de 13h après avoir été absente pendant plusieurs mois. Pour rappel, la journaliste a disparu de l'antenne à cause de ses problèmes ophtalmiques. Durant toute son absence, Marie-Sophie Lacaro a été remplacée par Jacques Legros. Alors que certains téléspectateurs se sont beaucoup inquiétés pour la belle brune, d'autres, quant à eux, ne se sont pas empêchés de comparer la présentatrice à son joker. Après le départ du défunt Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h de TF1 en 2020, c'est Marie-Sophie Lacaro qui a repris les rênes du programme. Il faut dire que la présentatrice a tout de suite su conquérir les cœurs des téléspectateurs dès son arrivée à l'émission, malgré le fait que JPP manquait à ses fans. Par conséquent, quand elle s'est absentée de l'antenne au début de l'année 2022, beaucoup ont été étonnés. Rappelons que celle qui est née en septembre 1975 est apparue dans le journal pour la dernière fois le 17 décembre 2021. Alors qu'elle devait juste passer des vacances de fin d'année et revenir au mois de janvier, Marie-Sophie Lacaro avait prolongé son congé. Sur Twitter, elle avait expliqué que son absence avait fait un rapport avec un souci médical, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de la Covid-19, comme la plupart des gens le pensaient. En réalité, la journaliste avait un problème ophtalmique, d'après un communiqué de TF1 publié le 25 janvier 2022. Si aucune explication de plus n'a été révélée à ce moment-là, Marie-Sophie Lacaro s'est exprimée sur le sujet un mois plus tard. En effet, en février 2022, la présentatrice télé avait affirmé qu'elle souffrait d'une infection rare et sévère. Des révélations qui ont, par la suite, été précisé par le Parisien affirmant qu'il s'agissait d'une infection à l'œil. Notons que le problème a été causé par des lentilles de contact. Par conséquent, Marie-Sophie Lacaro a été contrainte de s'absenter de l'antenne pendant 5 mois, le temps qu'elle se récupère. Heureusement, durant cette dure épreuve, la journaliste a pu compter sur le soutien de ses fans, qu'elle a notamment tenu à remercier sur les réseaux sociaux. « Vos messages sont si nombreux, merci pour votre soutien qui me touche énormément. Hâte de vous retrouver », avait-elle écrit sur Twitter accompagnée d'une vidéo où elle remercie à nouveau les téléspectateurs, mais surtout toute l'équipe de TF1. Après plus de 4 mois d'absence au JT de 13h, Marie-Sophie Lacaro est enfin de retour dans le programme. C'est à travers une vidéo postée sur son compte Twitter que la belle brune a annoncé cette bonne nouvelle à ses fans. « Cela fait un long moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles et j'en ai déposé positives. Enfin, je sais que je vais vous retrouver. Ce sera lundi 16 mai », a-t-elle écrit. Dans les colonnes du Parisien, le jeudi 12 mai 2022, la journaliste s'était notamment souvenu de ce qu'elle avait enduré durant ses 5 mois d'absence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marie-Sophie Lacaro a vécu un calvaire. Selon ses dires, elle a eu l'impression d'avoir des graviers ou des bouts de verre dans l'œil. En fait, Marie-Sophie Lacaro a souffert d'une kératite amibienne qui est une maladie rare affectant la cornée. Elle se développe lorsque les lentilles entrent en contact avec des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet, selon les informations. Et si ce problème ophtalmique peut entraîner la perte de vue, Marie-Sophie Lacaro n'est heureusement pas arrivée à ce stade. Néanmoins, la journaliste a vécu des mois sombres durant sa maladie puisqu'elle ne pouvait rien faire. « J'ai vécu deux mois dans le noir, rideau tiré, peu de lumière allumée, lunettes de soleil à l'intérieur. Mon œil droit restait fermé, c'était zéro écran », a-t-elle révélé. Celle qui se soignait avec des collières à ce moment-là a aussi ajouté qu'elle ne pouvait même plus faire la lecture durant cette période à cause des maux de tête atroces. Ainsi, Marie-Sophie Lacaro n'avait rien fait à paraître clouée dans son lit, son canapé et apprendre à s'ennuyer. Une épreuve qui est derrière elle désormais grâce au professeur Eric Gabisson, chef de service adjoint et spécialiste de pathologie de la cornée et de la fondation Rothschild à Paris. Ce dernier a en effet consulté la journaliste pendant plusieurs semaines d'après les révélations de celle-ci. Au fil du temps, l'état de santé de Marie-Sophie a évolué et après avoir réhabitué son œil à la lumière, la présentatrice a commencé à enlever ses lunettes de soleil qu'elle portait tout le temps durant sa maladie. Et suite à ce problème ophtalmique, la journaliste avait pris une décision radicale. Les lentilles, c'est terminé plus jamais. Je ne veux plus prendre aucun risque, dit-elle. Pas question pour TF1 d'arrêter le JT de 13h durant l'absence de Marie-Sophie Lacaro. Ainsi, c'est Jacques Legros que la chaîne avait choisi pour remplacer temporairement la journaliste dans l'émission. Celui-ci a notamment été remplacé par Julien Arnaud durant la semaine du 21 au 25 février, durant laquelle il était en congé. Un choix qui semble avoir été adhéré par beaucoup de personnes car sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas pu s'empêcher de se réjouir de l'apparition de Jacques Legros dans le JT. Certains l'ont même comparé à Marie-Sophie Lacaro. Ce n'est nullement pas grave qu'elle ne revienne pas sur le 13h de TF1. Jacques Legros et Julien Arnaud sont très nettement plus intéressants, a écrit un internaute. Malgré ces comparaisons, la présentatrice a quand même manqué à certains fans, qui sont certainement contents de la revoir dans le JT le 16 mai 2022. Wow, excellente nouvelle, enfin quel plaisir ! A réagi une internaute concernant son retour. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marie-Sophie Lacaro. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !